Vanhout a été fondé en 1919 par un immigrant français, Albert-Louis Vanhout, qui s'est ouvert une petite épicée fine ici à Montréal, sur la rue Ontario. Et rapidement, il s'est découvert une passion pour le café. Alors, il a commencé à importer du café vert et à le terrifier lui-même. Et Vanhout est devenu ce que c'est aujourd'hui. Écoute, c'est pas compliqué. Montréal s'est reconnu pour le smoke me, les bagels et le café Vanhout. Albert-Louis Vanhout avait le souci de trouver le café qui plaisait à chacun de ses clients. Donc, il était vraiment le premier à amener le concept d'infuser le café en magasin pour vraiment pouvoir faire goûter le café à ses clients. Aujourd'hui, on fait le même travail, un peu où on a la même passion qu'Albert-Louis avait à l'époque. On ne torréfie plus sur place, mais on a ce même contact-là à tous les jours, puis on sert les clients avec la même passion. Le contact que j'ai avec le produit est très intime parce qu'en fait, moi, je regarde le produit de l'intérieur. J'évalue les saveurs du produit, j'évalue les saveurs des mélanges qu'on crée, j'évalue les saveurs des ingrédients utilisés pour faire les mélanges. Donc, c'est une relation très particulière. Bien, on forme toute une équipe, c'est comme une grande famille. Toute l'équipe, il met du signe. Mon rôle, c'est vraiment de garder, en fait, l'héritage et la tradition des saveurs Vanout. Le café Vanout a un goût bien particulier, tant dans sa façon d'être torréfié que dans sa façon d'être infusé. J'aime le café, j'aime l'odeur, le goût. J'ai aimé apprendre ici le café. Sans mon café le matin, je ne passe pas une bonne journée. Ça prend le café le matin pour passer une bonne journée. Ça fait depuis 1919 qu'on fait de la torréfaction, donc évidemment, on a décliné beaucoup, beaucoup de produits. Chez nous, on a une approche de profil café qui permet aux consommateurs de savoir quel type de café va leur plaire davantage. Donc, on a vraiment catégorisé les cafés selon deux axes, celui d'intensité et de saveur, afin de développer six profils café bien différents qui vont correspondre aux différents goûts des consommateurs. La torréfaction, c'est l'opération par laquelle on va vraiment chercher toutes les saveurs. En fait, c'est un processus de cuisson. On prend le café vert, qui est en fait le noyau d'une cerise de café, qu'on fait cuire pour transformer les sucres et les amidons en saveurs, en huiles, qui vont donner tout le goût du café. On met un soin particulier à torréfier toujours de la même façon le produit. On a développé des façons, des courbes de cuisson, alors on utilise maintenant la technologie informatique pour stabiliser les temps de torréfaction, pour permettre d'avoir une reproductibilité impeccable. Une différence importante, c'est la torréfaction européenne traditionnelle. Donc, par là, on veut dire qu'on torréfie en petites quantités. On fait un mélange avant la torréfaction, on fait des mélanges après la torréfaction, donc ça développe des goûts complètement différents. C'est impressionnant, la fraîcheur de notre café. On a une usine de torréfaction ici à Montréal. Tous nos cafés et bistrots sont au Québec. Donc, quand nous, on ouvre les sacs de café dans le café et bistrots, on a l'arôme comme si ça sortait de l'usine de torréfaction. Ça fait que oui, c'est une fraîcheur impressionnante. Ce qui est vraiment particulier au niveau de la torréfaction chez Vanout, c'est que c'est un mariage entre le savoir-faire de l'artisan et la technologie d'aujourd'hui. Les gens pensent que faire une tasse de café, c'est simple et il n'y a pas d'aucun effort, aucune technologie autour de ça. Le café, ce n'est pas juste une tasse qui est chaude, qui est bonne. C'est beaucoup plus que ça. Sous-titrage ST' 501